Information sur la suspension en automobile La suspension c'est l'ensemble des éléments amortisseurs, bras, cylindres, rotules et etc. qui assurent le confort des passagers et des marchandises. Bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. 1. Les véhicules avec les problèmes de suspension présentent les symptômes suivants. Vibration du moteur, du volant, du sous-bassement ou du châssis lorsque la voiture roule à basse ou à haute vitesse. Il y a un bruit de collision dès que le véhicule entre dans un cassier ou un nid de pôles ou même encore lorsqu'il entre dans le bitume. Grincement ou bruit inhabituel provenant des composants de la suspension. Le véhicule tire à droite ou à gauche, non seulement cela, mais nous devrions vérifier notre suspension assez souvent lorsque nous voulons faire de longues tournées. 2. Comment contrôler l'amortisseur ? Pour commencer le contrôle, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'amortissement. Ressort à lame amorti, ressort à ressort amorti, bas de torsion amorti. Le contrôle des amortisseurs est effectué par des tests visuels et physiques. C'est-à-dire, avec les amortisseurs à une, vous avez deux possibilités. Vérifiez la présence d'huile sur le corps de l'amortisseur qui est signe de sa défectualité. Ou le démontez et l'appuyez en vérifiant si le cône au fond. S'il ne parvient plus à remonter tout seul, votre amortisseur doit être remplacé. Le bas de votre voiture peut s'afficher en raison des performances des amortisseurs. 3. Comment contrôler une rotule de bois ? Vous devriez savoir qu'une rotule est une pièce maîtresse dans la direction de chaque voiture. Et c'est généralement les rotules de direction qui se détruisent les plus souvent vu leurs sollicitations. Commençons par le contrôle des rotules de direction. Ils ont une seule et même façon d'être défectueux. Si votre rotule est présente entre un jeu et vertical, c'est-à-dire que tu tires vers le haut puis pousses vers le bas, une rotule normale ne peut pas avoir un jeu ou du moins ça sera impossible de tirer vers le haut et pousser vers le bas. Ce contrôle peut s'effectuer sur le véhicule sans démonter. Notez bien, uniquement pour les professionnels expérimentés. Mais ceux qui ne sont pas expérimentés doivent démonter la rotule avant d'effectuer ce test. Son contrôle sans démonter s'effectue en effet sans suivre les roues avant un jeu horizontal. 4. Méthode de contrôle d'un cylindre-bloc Il faut savoir que chaque bras de suspension possède soit une rotule, soit un cylindre-bloc. Et certains sont une combinaison des deux. Donc si le bras est défectueux, il pourrait s'agir d'un cylindre-bloc ou d'une rotule défectueux. La vérification du cylindre-bloc est l'un des moyens les plus simples de vérification. Si votre cylindre-bloc présente des signes d'usure, comme les antacoboïs, c'est signe que votre cylindre-bloc est défectueux. Et c'est de vous provoquer généralement des secourses de la suspension ou un déséquilibre du véhicule. 5. Technique de contrôle du support moteur Les supports du moteur aident à réduire les vibrations émises par le moteur pendant la conduite. L'un des moyens les plus simples consiste à claquer plusieurs fois le demi-embrayage pour augmenter les vibrations du moteur. S'il y a une vibration importante sur les supports du moteur, c'est signe que ces supports sont touchés et peuvent même être demandés pour une inspection visuelle. Ces vérifications ressemblent à des vérifications de rotule de direction ou de cylindre-bloc. C'est point ».